Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, on se retrouve aujourd'hui pour la poursuite de notre découverte des flocons de dorures puisque comme vous le savez j'ai noté plein d'idées dans mon petit carnet et aujourd'hui j'ai deux utilisations et une petite astuce et je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Lors de notre dernier rendez-vous autour des flocons de dorures, on avait déjà abordé l'utilisation de l'adhésif double face en feuille et là on avait simplement pris des petites chutes d'adhésif double face qui pouvaient nous rester et on l'avait déposé ça et là sur le papier pour ensuite le recouvrir de cet aspect doré. Et bien aujourd'hui on va continuer cette exploration autour de l'adhésif double face. Et donc pour cette première utilisation du jour on va prendre du papier cartonné, ici pour moi il est noir mais peu importe la couleur que vous allez utiliser, on va le recouvrir complètement d'adhésif double face comme vous pouvez le constater, puis on va découvrir cet adhésif, le recouvrir complètement de flocons de dorures puis réaliser une découpe ici évidemment mes papillons dans ce papier devenu doré. Et ainsi obtenir un joli papillon tout doré et avec cet aspect d'or un peu vieilli et non pas complètement uniforme. Et avant de vous montrer de ce que j'ai fait avec ces papillons mais aussi la deuxième utilisation que j'ai à vous partager aujourd'hui, j'ai également une petite astuce comme je vous le disais tout à l'heure. C'est à dire que lorsque l'on place comme cela les flocons de dorures sur de l'adhésif double face, qu'en plus on passe le tout dans la machine comme ça presse le tout ça peut garder un aspect un petit peu collant. Et donc dans ce cas là mon astuce c'est d'utiliser votre coussin à embosser, les petits coussins antistatiques que vous allez tapoter sur votre découpe. Et là du coup il n'est plus du tout collant. Et voici le marque-page que j'ai réalisé avec cette technique. Donc mes petits papillons détaillés et dorés, collés sur des papillons pleins sur lesquels je uniquement fais un joli dégradé de couleurs pour que mes papillons respirent la couleur et le printemps. Ce dégradé a été réalisé avec les coloris mystérieuse brume, horizon de bruyère et magenta en folie. Le papier effet bois est celui en édition limitée qui va avec cette collection bouquet de papillons, mais que j'ai transformé puisqu'il est passé d'un coloris clair bouleau à un effet de bois gris un peu patiné, simplement en ajoutant de l'encre par dessus avec nos brosses estompes. D'ailleurs j'ai réalisé également les dégradés de mes fonds de papillons avec ces mêmes brosses estompes. Et je trouve que l'effet est vraiment très joli avec toutes ces couleurs et cet aspect de dorure sur mes papillons, sur ce fond extrêmement sobre, je trouve que ça fait un très joli effet. Pour cette seconde utilisation que je vais partager avec vous aujourd'hui, on va à nouveau utiliser de l'adhésif double face, mais comme vous voyez pour l'instant je n'ai placé aucun papier dessus, puisqu'en fait je vais directement couper mon papillon, ici j'en ai pris un un peu plus petit, directement dans cet adhésif double face et uniquement dans ceux-là. Ce qui me permet donc d'obtenir mon papillon découpé dans mon adhésif double face, et en fait pour l'instant je peux le manipuler, simplement parce qu'il y a bien les protections de part et d'autre de ce papillon. Et en fait je vais découvrir un côté de ce papillon dans de l'adhésif double face, alors là il faut être extrêmement délicat et ne surtout pas mettre ses doigts sur la découpe, et là où il y a l'adhésif, parce que dans ce cas-là vous allez enlever de l'adhésif, et donc il n'y aura plus la forme complète. Donc vous voyez je ne découvre que la moitié de mon papillon, ce qui me permet de maintenir mon papillon, et je le pose sur mon papier. D'ailleurs vous remarquerez que c'est mon même papier effet bois, avec ce petit couleur teinté gris que j'aime beaucoup. Ensuite je préfère me mettre sur le dos de ce papier, et je vais bien appuyer. En faisant ce geste sur le dos du papier, ça m'évite de déplacer la forme sur le devant. Et une fois que mon papillon est collé, je vais pouvoir découvrir la seconde phase de protection de l'adhésif. Donc du coup là, on ne voit plus rien, mais magie ! Et voici mon papillon doré, directement placé, donc sans aucune épaisseur, sur mon papier effet bois. On a presque l'impression que c'est un sticker qui aurait été mis. On a vraiment l'impression que c'est un sticker. Vous ne trouvez pas ? Finalement c'est un petit peu ça, mais c'est nous qui avons tout fait. Ce qui veut dire qu'on peut le décliner avec n'importe quelle découpe réalisée avec nos dailles. Cependant, petit conseil, puisqu'en fait notre adhésif double face est divisé en trois bandes, essayez de faire vos découpes pour qu'elles ne tiennent que sur une seule bande. Ça vous simplifiera énormément la tâche, qu'il n'y ait pas de découpe entre les deux. Et avec ce joli papillon sur papier effet bois, voici l'autre marque-page que j'ai réalisé. Donc cette fois-ci avec toute une ribambelle de papillons joliment dorés. Je trouve que ça a quand même énormément d'effets. Vous aurez probablement remarqué les petites briques qui font également part de ce set de dailles autour des papillons. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai également ajouté les petits coins en métal au bas de mon marque-page, juste pour ajouter une petite touche raffinée. Bien sûr, tous les autres articles que j'ai utilisés pour réaliser mes marque-pages en dehors des papillons et des flocons dorures seront listés sur le blog. Vous en avez l'habitude, toujours en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo. J'espère que ces deux nouvelles utilisations vous donneront envie de jouer avec ces magnifiques flocons de dorures. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt ! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir ! A bientôt !